Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France, présente Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serrat. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue, vous consultez dans la capitale, mais aussi à distance, pour des problèmes liés au stress ou alors au manque de sommeil. Et aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour éviter la charge mentale. D'abord, définition Carole, c'est quoi la charge mentale ? Eh bien, la charge mentale, ça concerne davantage les femmes, et c'est la tendance à penser à trop de choses à la fois en raison d'une sur-sollicitation. Pour faire simple, la charge mentale est le fait de devoir penser à tout. Et ce stress peut d'ailleurs augmenter lors de la rentrée scolaire. Alors pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont le plus souvent concernées par la charge mentale ? Car elles doivent gérer différents aspects de la vie dans une même journée. L'activité professionnelle, bien sûr, mais aussi la gestion des tâches domestiques, du foyer familial, l'éducation des enfants, ça fait beaucoup. Oui, ça fait énorme même. Alors, quels sont les symptômes d'une charge mentale trop lourde sur une personne ? Alors, par exemple, vous pouvez rencontrer des problèmes de concentration, d'attention, parfois même un manque d'empathie envers vos proches. Vous commencez à avoir du mal à organiser votre emploi du temps. Vous vous sentez dépassé. Ce sont les premiers signes qui doivent vous alerter. Alors, on doit continuer justement à faire attention à tout ça. Comment on la soulage, cette charge mentale ? Bien, prioriser, déléguer et lâcher prise. Il faut cesser de vouloir que tout soit toujours parfait, de vouloir tout contrôler. Donc, il est important de s'octroyer du temps pour soi, c'est primordial, pour son équilibre mental, physique et émotionnel. Alors, se ressourcer, recharger ses batteries, c'est essentiel si on veut rester en forme. Et puis, on peut aussi se faire aider par un professionnel comme un psychologue, par exemple, qui peut vous aider à passer un cap difficile. La sophrologie également, peut-être efficace pour gérer son stress, apaiser son mental et pour faire ce que j'appelle une détox émotionnelle. Alors, vous allez aussi nous parler, tiens, d'un minéral qui peut aider. Oui, c'est le magnésium marin qui a un super pouvoir régulateur neuromusculaire, allié à la vitamine B6 pour une meilleure absorption dans nos cellules. Il réduit vraiment la fatigue. Alors, on va terminer par un petit exercice, justement. Comment on va faire pour se délester de cette charge mentale, Kerole ? Eh bien, on prend son sac à tracas. C'est très simple. Vous imaginez devant vous un grand sac. Oui, on le voit. Avec une fermeture éclair et des poignées. Et votre nom est inscrit dessus. Ce sac vous appartient. Et vous allez y mettre toute la fatigue, tous les tracas de la journée. C'est bon ? C'est mis ? Je crois que je le vois. Voilà. Quand vous avez terminé, vous remontez la fermeture éclair et vous accrochez les deux poignées du sac à un gros ballon. Et voilà. Le sac s'envole. Le vent commence à souffler. Et le ballon est très loin, très haut dans le ciel. Pour devenir un petit point minuscule et finalement disparaître. Voilà. Ainsi, Jean-Marie, vous avez mis une distance entre les problèmes de la journée et vous-même. Et on se sent tout de suite plus léger, surtout. Merci beaucoup, Carole. Je rappelle que tous vos bons conseils sont à retrouver sur carolesera.com. C'est votre site internet. On vous dit à dimanche prochain ? Merci. Bon dimanche à tous. Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serrat. Avec Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Merci.